Musique Shalom ou wakha, bonjour à tous et à toutes Faire la prière avec des chaussons permis Alors vous êtes chez vous à la maison par exemple Et donc généralement on se balade en chaussons Et vous voulez maintenant faire votre prière Est-ce que la lakha vous demanderez de chausser vos chaussures ? Pour pouvoir faire votre prière C'est-à-dire est-ce que faire sa prière avec ses chaussons Cela serait interdit ou peut-être permis C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble Bezra Tachem aujourd'hui Tout d'abord lakma dans Khagiga page 13 Elle écrit que c'est pas honorable pour un homme De se retrouver devant son maître pieds nus Ça veut dire que tu peux peut-être devant tes amis D'accord, te retrouver pieds nus Mais devant ton maître c'est un peu méprisable D'accord d'être sans chaussures, pieds nus C'est pas quelque chose qui se fait Donc lakma nous dit D'accord, de ne pas faire De ne pas se comporter de la sorte De se retrouver devant son maître sans chaussures, pieds nus Le Rambam, il écrit dans son livre Mishneh Torah Dans les lois qui concernent la prière Il écrit que faire sa prière pieds nus C'est interdit Mais il rajoute une phrase importante Qui peut donc un peu chambouler la halakha Il dit ça va dépendre de la coutume de l'endroit Ça veut dire quoi ? Si dans cet endroit on a l'habitude de se balader dans la rue pieds nus D'accord, vous allez sortir dans la rue Vous allez voir des personnes pieds nus Alors il dit venir faire sa prière C'est pas méprisable Parce qu'on voit des personnes comme ça pieds nus Donc venir faire sa prière pieds nus Si dans cet même endroit la tradition, la coutume C'est de se retrouver comme ça Donc pieds nus Il n'y a pas de problème de faire sa prière Alors que si dans cet endroit là Personne n'est pieds nus Tout le monde a des chaussures On est dans la rue D'accord, on se balade tous avec des chaussures Et toi maintenant tu veux venir faire ta prière pieds nus Alors là c'est une sorte de méprise Envers l'akadosh bohu Et donc il faudrait mettre absolument des chaussures Et ne pas prier pieds nus Donc ça c'est ce qui est écrit dans le Rambam Et ces paroles sont rapportées dans le Shulchan Aour Chapitre 91 Maintenant Ça c'était du temps du Rambam D'accord, de nos jours Plus personne se balade dans la rue pieds nus Ça n'existe pas Peut-être un cas sur un million Mais la personne la plus pauvre D'accord On a tous Baruch HaShem des chaussures Même plusieurs paires de chaussures Donc personne n'est dans la rue sans chaussures Ça n'existe pas C'est pour cette raison que faire sa prière aujourd'hui sans chaussures C'est évident que cela serait interdit D'accord On serait obligé donc d'avoir Ça en tout cas pas pieds nus D'accord, pieds nus cela serait interdit Maintenant la question Est-ce qu'avec des chaussons Ça serait peut-être permis Alors Le Yalcout Yosef Il veut essayer de tirer Un principe du Rambam Que le Rambam Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit ça dépend de la coutume de l'endroit Alors maintenant Le Yalcout Yosef il dit Généralement Un homme ne sort pas dans la rue Je ne sais pas vous Mais en tout cas Généralement On ne sort pas dans la rue Sans chaussures Généralement Quelqu'un il va dans la rue D'accord Il va avec ses chaussures Alors ça arrive des cas extrêmes On est pressé On sort On n'a pas eu le temps de mettre des chaussures On avait juste une petite course à faire Peut-être ça peut arriver Mais généralement Quelqu'un on va dire En temps normal Il met toujours des chaussures Sortir avec des chaussons Ce n'est pas habituel Alors c'est pour cette raison Le Yalcout Yosef il dit De prier avec des chaussons Ce n'est pas qu'à votre Ce n'est pas honorable Donc il dit Il faut éviter Ça veut dire que même Si tu es chez toi à la maison D'accord Dans le cas qu'on a Rapporté juste avant Qu'on a évoqué Vous êtes à la maison Vous êtes en chaussons Puisque vous ne serez pas sortis Avec ces chaussons dans la rue Alors la même chose Faire la prière Devant Dieu Devant Kadoch Bokho Avec des chaussons Ce n'est pas respectueux Donc le Yalcout Yosef il dit Essayez de toujours Chausser des chaussures Toujours avoir des chaussures Lors de la prière Même si je suis chez moi A la maison Ce n'est pas grave Mets des chaussures Pour faire ta prière Maintenant ça c'est dans le cas Ou Bah au Hachem Je me sens bien Je suis en bonne santé Je n'ai aucune contrainte Par contre Il écrit quand même Que si quelqu'un Il ne se sent pas très bien D'accord Il était alité Il ne se sent pas très bien Ou ses chaussures Ne sont pas à proximité C'est difficile de les avoir Je ne sais pas Il est sorti précipitamment Il se rend compte Qu'il n'a pas encore fait sa prière Il est avec des chaussons D'accord Toutes sortes de cas On va dire Qui seraient difficiles D'accord A mettre ses chaussons Alors il dit Dans ce cas là On pourrait être plus tolérant Et laisser faire sa prière Même avec des chaussons D'accord Donc pour résumer Faire sa prière avec des chaussons Alors comme on a dit Éviter Toujours avoir des chaussures Même si je suis chez moi A la maison J'ai déjà des chaussons Ce n'est pas grave Faire un effort Et mettre des chaussures Je me trouve dans une situation Un peu plus difficile Je ne me sens pas très bien Mes chaussures ne sont pas à proximité D'accord Toutes sortes de cas On va dire Qui me donneraient un peu de mal A mettre mes chaussures Alors je peux être tolérant Et laisser faire la prière Sans chaussons Sans chaussures Donc en chaussons Bravo à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada